Les douze coups de midi, Stéphane, le maître de midi, suscite-t-il jalousie des autres ouvriers de son usine ? Sa réponse cache. Stéphane continue son incroyable ascension dans les douze coups de midi. Ce lundi 14 novembre. Le maître de midi a validé sa 87e participation ainsi que sa cagnotte qui s'élève désormais à 328 000 euros. Un beau parcours pour le candidat qui est en compétition dans l'émission de TF1 depuis le 20 août dernier. Reste à savoir s'il réussira à détrôner Bruno et ses 252 victoires. Pour le moment. L'ouvrier travaillant dans une fonderie savoure chacun de ses passages face à Jean-Luc Reichman. Lors d'un live avec l'animateur sur Instagram, le champion en titre s'est confié sur son parcours et l'attitude de son entourage depuis qu'il est tous les midis sur la première chaîne. Stéphane a ainsi expliqué qu'il était devenu la star de sa région, en Haute-Marne. Mais également de l'usine dans laquelle il travaille toujours. « Ils sont super fiers de moi ! » a-t-il confié, en expliquant être devenu une tête de fil du monde ouvrier. « On ne parle pas assez de notre métier, nous, dans la métallurgie. On me dit, heureusement que tu es là pour montrer qu'on existe, a-t-il expliqué. » Mais tout n'est pas rose pour Stéphane. Outre les nombreuses critiques de certains téléspectateurs au sujet de son parcours. Qu'il dise facilité par la production avec des questions relativement simples. Le maître de midi a révélé à Jean-Luc Reichman que les regards sur lui avaient changé. « Tout le monde a les yeux braqués sur moi », a-t-il confié, en dévoilant que les commerciaux visitant l'entreprise dans laquelle ils travaillent cherchent désormais à le rencontrer. Une situation loin d'être pesante pour le champion qui accepte avec plaisir de faire des selfies. Mais avec une telle médiatisation et une cagnotte qui ne cessent de prendre de la valeur émission par émission. Le maître de midi n'échappe pas à quelques jaloux. Stéphane a ainsi avoué qu'il y avait un petit peu de jalousie au sein de son entreprise. « Mais sans plus, ça se passe bien avec les collègues », a-t-il ajouté. Un candidat heureux qui n'est pas prêt de quitter les douze coups de midi. C'est parti ! Merci.